Les hôtes de la plateforme Airbnb n'auront plus le droit d'avoir des caméras à l'intérieur de leur logement. Et au même moment, des clients qui ont des caméras sans fil ont appris que des images de l'intérieur de leur domicile ont été partagées à d'autres utilisateurs, et ce, sans leur consentement. On en discute avec Claude Sarrazin, expert en sécurité. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Alors, parlons d'abord des propriétaires d'Airbnb. Dès le 30 avril, les caméras sont interdites. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, définitivement. Il y avait une problématique. C'est la dernière plateforme qui ne l'avait pas interdite. Oui, effectivement. Et il y a eu de nombreuses poursuites. On a vu des cas où est-ce qu'un couple qui était résident dans une location se sont retrouvé à être live streamé en direct pendant qu'ils trouvaient l'habitation. Oui, absolument. Ça fait qu'on a vu des photos de personnes dans les salles de bain, dans les chambres. Ce qui était autorisé, ce qu'il faut comprendre, c'est que Airbnb permettait d'installer des caméras dans les aires communes. Ça fait que donc, dans les passages, le salon, la cuisine à la limite, mais les propriétaires devaient aviser leurs invités. Mais oui. Et ce n'était pas toujours fait. Hum! Ah bien, je ne savais pas que ça s'était rendu jusque-là, quand même. C'est quelque chose. Les systèmes, quand même, de surveillance extérieure, ça, ça va toujours être permis. Puis on parle aussi des appareils intelligents à l'intérieur de la maison. De quoi on parle lorsqu'on parle des appareils intelligents? Bien, tout ce qui est connecté. Ça fait que donc, parce qu'il y a l'image, bien entendu, mais votre navigation, par exemple, ça reste très personnel. Ça fait que donc, quelles mesures de sécurité sont mises en place pour prémunir les autres, les visiteurs plutôt, d'une atteinte à leur vie privée dans le cadre de l'utilisation des médias sociaux, par exemple, ou d'envois de photos personnels, etc., etc. Ça fait que donc, il va y avoir certaines restrictions qui vont être mises là-dessus. Et il faut faire attention. À l'extérieur, Airbnb permet, mais il ne faut pas que les caméras qui soient à l'extérieur puissent pointer vers l'intérieur. Ah oui! Ah oui! Donc, c'est très limité. Mais là, on a un enjeu également pour les propriétaires, parce qu'il y a plusieurs propriétaires qui se sont fait voler de la marchandise. Une des raisons pour lesquelles il y en a plusieurs qui plaçaient des caméras dans leur cuisine, c'est qu'il y avait eu plusieurs cas de gens qui louaient l'endroit et qui volaient les électroménagers. Mais non! Oui, absolument. Mais franchement! Le filtre, lave-vaisselle, bon, etc., etc. Parce que c'est souvent visible dans les images. Donc, si c'est des produits haut de gamme, à ce moment-là, ça peut valoir la peine de se donner le trouble de le faire. C'est pour cette raison-là qu'il y avait des caméras. C'est sûr qu'une caméra extérieure va faire la même chose ultimement, sauf qu'on ne verra pas la personne en train de démonter les appareils pour les enlever. Mais on va les voir sortir avec. Donc, c'est un peu ça. Je n'en reviens pas. On en apprend chaque jour. Bon, et parlons maintenant des caméras de surveillance d'une compagnie américaine qui ont été compromises. Donc, c'est 1 500 utilisateurs qui ont eu accès aux images vidéo qui ne leur appartenaient pas. C'est bien ça? C'est la nouvelle présentement qu'on voit. Je n'ai pas plus de détails sur le dossier. Mais oui, effectivement. Il faut comprendre. Ces systèmes-là, c'est des systèmes qui sont basés sur le web, généralement, qui ont un certain niveau de sécurité, l'accessibilité, tout ça. Ce que je suspecte, c'est que ce n'est pas les caméras comme telles qui ont été hackées, mais bien le site de storage des vidéos. Donc, là, on parle du même type de situation. Donc, si vous avez une application sur votre appareil, votre ordinateur est compromis, à ce moment-là, tous vos comptes sont compromis, y compris ceux des caméras. Ça fait que c'est un enjeu de sécurité qui est sans équivoque et qui va faire partie de la vie maintenant. Et vous, M. Sarrazin, est-ce que vous vous dites qu'on ne devrait pas avoir de caméras à l'intérieur de notre domicile? Vous en avez-vous ou vous aimez mieux de ne pas en avoir à cause de ce genre de trucs? Bien, ça, c'est une question de sécurité. Ça fait que donc, je ne répondrai pas pour moi personnellement. Mais c'est une question d'évaluation du risque et de la menace. Ça fait que donc, qu'est-ce qu'on considère qu'on peut avoir besoin? Est-ce qu'on a des adolescents à la maison qui sont un peu laissés à eux-mêmes? Est-ce qu'il peut y avoir un risque à ce niveau-là? Est-ce qu'on veut donner l'accès? Il y a beaucoup de maisons maintenant intelligentes où est-ce que les parents, à distance, vont ouvrir la porte aux gens, à leur âne ou peu importe. Et comme ça, ils ont une mesure de contrôle. Et la caméra peut être utilisée dans le même contexte. Ça fait que donc, est-ce que ça répond à un besoin? C'est possible. Il y a des gens... Moi, j'ai toujours une certaine inquiétude quand les gens commencent à installer des caméras dans les chambres à coucher, dans les salles de bain, dans des endroits un petit peu plus personnels. Et il faut se poser la question. Jusqu'où on veut aller pour notre sécurité? Puis est-ce qu'on est inquiète à ce point-là de laisser notre ado seul à la maison? Bien, si on est si inquiète que ça, peut-être qu'il vaut mieux pas les laisser seuls à ce moment-là. Ou avoir une bonne discussion avec eux, oui. Oui, exactement. On se fie beaucoup sur la technologie pour régler une multitude de problèmes. Ou est-ce que ce n'est pas nécessairement la meilleure réponse? Claude Sarrazin, c'était fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. À bientôt.